Bienvenue dans votre capsule spéciale dédiée à l'exploration des richesses, des merveilles, des trésors de notre belle terre déburnée. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être transportés vers des horizons lointains où l'aventure n'attend que vous. Direction la belle région du Cabadougou. Située dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Cabadougou est limitée au nord, par la région du Follon, à l'est par la région de la Bagoué, à l'ouest par la République de Guinée et au sud par les régions du Bafing et du Ourodougou. Le relief est dominé par les plateaux avec la présence de massifs montagneux dans le Mont d'Inguelé, culminant à 806 m d'altitude. La région du Cabadougou est l'une des régions les plus pourvues en ressources hydrauliques. Trois bassins versants d'envergure y sont présents. Il s'agit du bassin du cours d'eau Baoulé, important affluant du fleuve Niger, du bassin du fleuve Sassandra, qui prend sa source dans le Cabadougou, et du bassin versant du fleuve Bandama. La région du Cabadougou est dotée de 13 forêts classées disséminées sur l'ensemble de son espace géographique. On y trouve de nombreuses espèces animales, comme les antilopes, les facouchères, les panthères, les agoutis, les singes, etc. La région regorge d'énormes potentialités économiques. Les initiatives agricoles constituent l'essentiel de l'activité économique de la région du Cabadougou. Les principales cultures de cette région sont le riz, l'igname, le maïs, le mille, le sorgho, le faugno, la patate, le manioc et l'arachide. La zone se prête à l'agropastoral qui est pratiquée aujourd'hui de manière traditionnelle. Le cheptel se composait il y a une dizaine d'années de bovins, ovins, capra et volailles. En l'absence d'activités industrielles fleurissantes, l'activité artisanale est très répandue. Aussi trouve-t-on dans la région plusieurs artisans, dont les forgerons, qui fabriquent des outils de production comme des dabas, des haches, des pioches, des machettes. Les potières aussi qui fabriquent des pots à fleurs, canaries, vases à encens, petits mortiers, objets de décoration. Et on a également les tisserands qui produisent les vêtements traditionnels à base de coton. Et voilà, notre voyage touche à sa fin. J'espère que vous avez été séduits par la beauté de la région du Cabadougou. Et moi, je suis très heureuse de vous avoir accompagné dans cette exploration. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada